Actualité palestinienne, c'est le sujet de notre entretien du jour. Vous êtes bien sur Misen TV et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Youssef Boussouma. Bonjour Youssef et bienvenue sur Misen TV. Bonjour à vous. Je suis très heureux de vous recevoir Youssef Boussouma puisque vous êtes véritablement à vous seul ce qu'on peut appeler une institution militante, ambulante. Vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas un grand connaisseur de l'histoire de la Palestine, militant anticolonial de la première heure, pionnier des indigènes de la République, chroniqueur régulier à l'émission Parole d'honneur qu'on salue par ailleurs avec une spéciale dédicace à Omar. Et vous êtes donc à ce titre ce que j'appellerais un témoin politique du siècle. Alors pour revenir justement à cette actualité palestinienne, depuis octobre 2023, Gaza vit, Gaza survit sous le feu des bombes israéliennes. La Palestine pleure ses morts, inhumée sans cérémonie dans les décombres d'une zone en ruines. Gaza a été vidé d'un bon million d'habitants, résultat d'une politique israélienne de purification ethnique. Un génocide, puisque c'est le terme consacré y compris par les grandes ONG internationales, se déroule implacablement dans le silence des consciences du monde, spectateur impuissant d'un martyr qui ne cesse pas d'irriguer la terre sacrée de son sang. Alors, inéluctable, c'est-à-dire inscrite dans l'histoire, inscrite, ça veut dire surdéterminée. Je ne le pense pas. Je pense qu'elle n'était pas inéluctable. C'est-à-dire que les choses auraient pu se dérouler différemment. Les choses auraient pu se dérouler différemment. En même temps, la confrontation des Palestiniens avec ceux qui ont juré leur disparition, c'est vrai. C'est quelque chose qui est inscrit depuis longtemps dans l'agenda de l'impérialisme en général et de son bras armé, l'État d'Israël. C'est vrai. C'est vrai que cette confrontation est inscrite depuis longtemps. Maintenant, le moment précis, cette séquence précise, nul ne pouvait la prévoir exactement, même si d'une façon générale, l'affrontement, effectivement, était garanti. Puisque depuis que les Palestiniens ont décidé de relever le défi historique qui consiste à les faire disparaître, il est évident que les Palestiniens, d'une certaine façon, affrontent un ennemi colossal et que cet ennemi colossal est prêt à mettre d'énormes moyens pour achever son objectif qui est de les faire disparaître. Et cela depuis près d'un siècle et demi. La bataille actuelle, en vérité, n'a pas commencé le 7 octobre. La bataille actuelle a commencé il y a longtemps déjà. Et elle a commencé à la fin du 19e siècle, effectivement, lorsque l'idéologie sioniste s'est dotée des moyens lui permettant d'affronter le peuple palestinien et d'essayer de l'éradiquer, puisqu'il s'agit vraiment de cela, éradiquer un peuple de sa terre. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que les événements d'aujourd'hui, d'une certaine façon, devaient arriver. Mais non, la forme sous laquelle ils arrivent, personne ne pouvait la prédire. pouvait la prédire. L'intensité de l'agression israélienne d'aujourd'hui, les moyens mis en œuvre, les complicités, la collaboration des grandes puissances dans cet acte. D'ailleurs, ça va au-delà d'une collaboration, puisqu'on peut dire que réellement, c'est l'impérialisme qui agresse Gaza actuellement. Et Israël n'est que le bras de cet impérialisme. On le voit bien aujourd'hui. On voit bien que l'armée américaine est en première ligne, que les moyens américains sont en première ligne, que les hommes américains, les militaires américains sont présents à Gaza, des militaires américains sont présents à Gaza, aux côtés des troupes israéliennes. La CIA met tous ses moyens de détection aérien pour repérer les tunnels, etc. Et les moyens militaires et les moyens financiers comme américains pour cette offensive qui va coûter d'ores et déjà au moins 40 à 50 milliards. Aujourd'hui, on en est à une vingtaine de milliards, mais on prévoit que c'est 40 à 50 milliards qui vont être nécessaires. Voilà, ce sont des estimations. Tout cela, c'est d'abord les États-Unis. Comment on peut comprendre ça, que les États-Unis mettent autant de moyens et soutiennent de manière si prononcée ce qu'on peut appeler aujourd'hui les crimes d'État israéliens, quand on voit la superficie de ce territoire qui est minuscule à l'échelle du monde ? Qu'est-ce qui explique que les Américains soient si engagés aux côtés des Israéliens ? Oui, 360 km², encore une fois, une superficie stratégique bien plus importante que la superficie géographique réelle. En vérité, ces 360 km², en vérité, ne disent pas toute l'importance qu'à Gaza. Pourquoi ? Mais parce que le défi que relèvent les Palestiniens est un défi historique considérable. mettre en échec, s'opposer à l'impérialisme, s'opposer à sa présence au Moyen-Orient, parce que c'est cela à Gaza, si Israël est mis en échec. Actuellement, c'est tout l'impérialisme qui est mis en échec. C'est-à-dire que l'impérialisme a investi, c'est un investissement Israël. Ça avait été dit récemment, ça a été répété récemment par un dirigeant américain, mais régulièrement ça revenait. « Israël est un porte-avions américain ». Alors, c'est quelque chose que nous disions, que les militants disaient depuis longtemps. Pour stigmatiser l'importance qu'Israël revêtait pour l'impérialisme, on disait « Israël, c'est la sixième flotte américaine ». C'est le sixième porte-avions américain. À l'époque, les Américains avaient beaucoup moins de porte-avions qu'aujourd'hui. Et on disait « Israël est le sixième porte-avions américain ». C'est-à-dire qu'Israël coûte moins cher que l'entretien de toute une flotte chaque année. Et effectivement, Israël fait le travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'au Moyen-Orient, il y avait un chef d'État arabe ou une puissance qui commençait à émerger, donc, je ne sais pas, ça pouvait être l'Égypte de Nasser, ça pouvait être l'Irak de Saddam Hussein, ça pouvait être la Syrie des Hassad, eh bien à chaque fois, Israël était là pour se dresser contre, pour éventuellement mener des opérations, des guerres, qu'on appelait « guerres préventives », etc. Donc Israël remplit vraiment cette fonction de garantir l'ordre impérialiste dans la région. Or, cet ordre impérialiste nécessite une chose, que jamais n'émerge à l'est de la Méditerranée, et là je ne fais que répéter les paroles d'un amiral britannique du début du XXe siècle, on pourra retrouver, qui disait « Il est hors de question qu'émerge à l'est de la Méditerranée une puissance arabe autonome ». Et c'est quelque chose qui s'est toujours avéré exact. Pour les besoins stratégiques de l'impérialisme, cette région doit être sous domination occidentale. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec les croisades, on a le sentiment que jamais l'Occident n'a accepté le fait que cette région puisse, comment finalement, s'autonomiser vis-à-vis de lui. Et on a l'impression qu'on reste encore dans cette conception des croisades. Donc, ce que font les Palestiniens, et on va en dire un mot sans doute par la suite, mais ce que font les Palestiniens aujourd'hui, c'est opposer une résistance à un ordre impérialiste, mais qui concerne tous les peuples de la région. Tous les peuples de la région se sentent menacés par cet ordre impérialiste. Ils se sentent menacés par Israël, mais ils se sentent menacés aussi pour une autre raison. C'est que ce n'est pas uniquement pour des raisons, et là on touche à quelque chose de profond, ce n'est pas uniquement pour des raisons idéologiques que les peuples de la région s'opposeraient à Israël, s'opposeraient à l'impérialiste, simplement, comme on l'entend trop souvent dire, par idéologie nationaliste ou religieuse, pas du tout. C'est que ça touche directement à leur mode de vie, à leur condition de vie, à leur survie. C'est que tous ces peuples de la région se rendent bien compte que si l'impérialisme s'impose, c'est toute une civilisation qui disparaît. C'est tout un mode de vie qui disparaît. C'est des conditions de vie qui se dégradent. Et c'est surtout la perte de leurs repères, de leurs valeurs, de leurs traditions, de ce à quoi ils tiennent le plus. Donc ce n'est pas uniquement pour des raisons purement folkloriques, en l'air, etc. Non, non, c'est concret. Et en résistant à cet ordre, à Israël, les Palestiniens résistent à tout l'impérialisme et d'une certaine façon tentent de sauver toute la région. C'est pour ça que le combat des Palestiniens n'est pas du tout un combat isolé. Et pour revenir à votre question précédente, à savoir, est-ce que c'était inéluctable ? Oui, alors, j'aurais peut-être dû répondre oui et non, en fait. C'était inscrit dans l'histoire, dans le long terme. Maintenant, la sauvagerie avec laquelle les choses s'effectuent aujourd'hui. Nul ne pouvait le prévoir et j'avoue personnellement que je ne l'aurais jamais prévu puisque, vous l'avez dit, on est dans un gradient d'horreur jamais égalé. On est vraiment dans un gradient d'horreur jamais égalé. Alors, depuis des semaines, le Hezbollah libanais riposte aux tirs israéliens sur le Liban à la frontière. On a vu que la Syrie était bombardée régulièrement par les Israéliens. Les Houssi yéménites attaquent en solidarité avec les Palestiniens des navires marchands en direction d'Israël. Les Américains sont militairement présents dans la région, comme vous l'avez rappelé, et tentent actuellement de lever une coalition anti-yéménite pour protéger leurs alliés israéliens. Sommes-nous, Youssef Boussouma, au bord d'une troisième guerre mondiale ? Alors, pour paraphraser Jean Jaurès, la guerre mondiale est toujours présente tant que l'impérialisme existe. Tant que le capitalisme est sous la forme actuelle qui est l'impérialisme, existe. La guerre est une épée de Damoclès qui sera éternellement au-dessus de notre tête tant que l'impérialisme existera. L'impérialisme a été fait par la guerre et survit par la guerre exactement comme son rejeton l'État d'Israël, en quelque sorte, qui ne peut pas vivre sans la guerre. Alors, effectivement, il y a toujours un risque. Mais, j'ai envie de dire, la guerre mondiale est déjà commencée. Cette guerre mondiale est déjà commencée avec une intensité qui varie selon les moments, selon les lieux, mais elle est déjà commencée. Et, je reste disais, donc, que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Et on peut dire que l'impérialisme porte effectivement cette guerre en permanence. Alors, le conflit actuel, je l'ai dit, ne concerne pas uniquement les Palestiniens. Les Palestiniens font partie d'une coalition, d'une alliance qu'on appelle l'axe de la résistance. Et cet axe de la résistance, aujourd'hui, il inclut bien sûr les Palestiniens. Et ce n'est pas uniquement Hamas, comme on le dit, c'est l'ensemble des forces vives du peuple palestinien. C'est une réduction aussi qui est totalement, qui est un abus, qui est un abus de langage. C'est tout le peuple palestinien qui résiste actuellement. Et d'ailleurs, pas qu'à Gaza, également en Cisjordanie, partout il le peut. Et ce sont toutes les forces de la résistance. Et on l'a dit, il y a au moins 14 forces de la résistance. Et principalement, environ 8 groupes armés militaires à Gaza, précisément. Certains sont à référents religieux, d'autres sont à référents marxistes, d'autres encore sont à référents, on va dire, nationalistes, proches du Fatah, même, y compris du Fatah de Yasser Arafat, qui est à Gaza, bien que lié à l'autorité palestinienne, en ces journalistes, résiste aussi militairement à Gaza. Donc on voit bien que c'est l'ensemble d'un peuple et aussi toutes les organisations de la société civile palestinienne, dont on ne parle pas assez, mais toutes ces organisations de la société civile palestinienne, en quelque sorte des ONG palestiniennes, sont aussi partie prenante de cette résistance. Il n'y a pas que les Palestiniens, bien sûr. Donc dans cet acte de la résistance, il y a les Palestiniens, mais il y a aussi les Libanais, il y a les Syriens, il y a les Irakiens, il y a les Yéménites. Et aussi d'autres personnalités d'autres pays. Alors les Libanais, c'est ce qu'on appelle la résistance libanaise, avec Hezbollah, entre autres, et d'autres forces qui sont liées à cette résistance. Et ça dépasse le cadre confessionnel. Ça dépasse le cadre confessionnel. Il y a des musulmans, des chrétiens, dans cette taxe de la résistance au Liban. En Syrie également, on a des forces qui agissent surtout principalement à partir du Golan syrien, dont, vous savez, une partie est occupée par l'État d'Israël. D'accord ? Et puis on a en Irak. En Irak, on a aussi facilement six ou sept organisations, six ou sept organisations en Irak, et qui aussi la transcendent les confessions. Transcendent les confessions, de tous les courants de l'islam et même des courants liés à des populations, des Turkmen, etc., en Irak même. Des groupes de résistance qui sont liés. Et puis bien sûr, les Houthis. Alors, on voit bien que c'est un axe de la résistance qui transcende toutes les confessions. On a tous les courants de l'islam. On a des chrétiens aussi. Donc, on a des sunnites, des chiites, des chrétiens. Et donc, cette guerre, aujourd'hui, je dirais, c'est une résistance de la part des peuples. Alors, on sait d'où vient l'expression de l'acte de la résistance. C'était du temps, enfin, c'est en référence à l'époque de Reagan, de Ronald Reagan, dans les années 80, où Ronald Reagan avait dit, avait déclaré qu'un certain nombre d'États étaient des « rogue states », des États voyous, des États voyous. Et pour s'opposer à cela, eh bien, en face, on avait dit, oui, il y a des États voyous, mais ce ne sont pas les États voyous, ce sont des États de la résistance. Il existe comme un axe de la résistance. Et c'est de là que date la moitié de ces taxes de la résistance. Et donc, effectivement, on a une confrontation aujourd'hui entre ces taxes de la résistance qui résistent à quoi ? Qui résistent à l'oppression impérialiste. Si l'impérialisme triomphe au Moyen-Orient, ça veut dire des conditions de vie épouvantables pour toutes les populations. La destruction de lieux de vie, la destruction d'une civilisation réellement. Et c'est ce que les peuples ne veulent pas. Alors, où ça prend une dimension encore plus importante, c'est que la guerre actuellement que l'impérialisme fait à Gaza, et c'est vraiment l'impérialisme qui fait cette guerre à Gaza et pas uniquement l'État d'Israël, eh bien, est aussi lié à une confrontation globale, enfin, se relie à une confrontation globale sans qu'il y ait forcément d'entente qui a lieu ailleurs, qui a lieu entre autres en Ukraine, mais aussi, qui a lieu aussi dans la mer de Chine, où l'impérialisme comme en tente de s'imposer à la faveur du conflit entre la Chine et Taïwan, mais également en Europe de l'Est, à la faveur de la guerre qui oppose donc la Russie et l'Ukraine. Et donc, ce théâtre moyen-oriental est forcément lié, même si ce n'est pas un lien mécanique et évoluant, mais à ces autres conflits. Donc, on est effectivement devant une configuration quasi mondiale. Et si on sait qu'un certain nombre de pays d'Amérique latine aujourd'hui se sentent partie prenante de ce qui se passe au Moyen-Orient, on voit bien que même un certain nombre de pays d'Amérique latine apportent leur soutien à la résistance palestinienne actuellement. Des pays comme Cuba, comme le Venezuela, comme la Colombie aujourd'hui même, eh bien, on voit qu'il y a une dimension réellement mondiale à ce qui se passe actuellement en Palestine. Alors, la Cour internationale de justice a été saisie par l'Afrique du Sud pour juger actuellement les autorités israéliennes pour fait de génocide. Que peut-on attendre au juste d'une telle procédure ? Alors, beaucoup. Alors, en même temps, on le sait, c'est ce verdict qui est attendu, enfin, il y a le verdict sur le long terme qui peut prendre plusieurs années, mais il y a aussi les mesures conservatoires. Les mesures conservatoires, c'est-à-dire les mesures urgentes pour prévenir le crime de génocide. Génocide en cours, donc l'Afrique du Sud par sa plainte attend une interruption de ce processus de génocide en cours. Alors, déjà, ce serait énorme. Ce serait énorme parce que ça, si Israël, comment, acceptait ce verdict et acceptait de se soumettre à ce verdict qui pourrait être l'interruption de ce processus, eh bien, cela sauverait des vies humaines, énormément de vies humaines. Ça, c'est une chose. Sur le long terme, eh bien, cela aurait comme effet de dissuader d'autres régimes de procéder aussi à des génocides. C'est pour ça que cette décision ne concerne pas uniquement les Palestiniens. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle commence la prévention du crime de génocide et cette convention sur les génocides avait été signée, donc en 1948, avait été faite. C'est d'une façon générale pour prévenir ce crime de génocide partout sur la planète. Donc à chaque fois qu'un jugement est rendu, c'est dans l'espoir de dissuader d'autres puissances de commettre ce crime de génocide. Alors, on peut attendre qu'effectivement, cette décision de la Cour, la mesure conservatoire et qu'elle est imminente, est immédiate, peut être très rapide. Eh bien, on espère en tout cas qu'elle va rendre un verdict selon lequel Israël doit absolument interrompre les mesures de génocide en cours. Alors après, tout est question d'interprétation et tout est question d'obéissance ou de soumission d'Israël à ce verdict. C'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème parce qu'il peut très bien y avoir un verdict qui fasse obligation à Israël d'interrompre le processus de génocide en cours. Israël peut répondre en disant mais nous allons mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour ne pas cibler l'habituel chanson pour ne pas cibler de population civile et déjà nous le faisons mais voilà ça peut être une réponse comme cela. Évidemment, on peut s'opposer on peut opposer à cela des faits sur le terrain quelles mesures concrètes Israël peut prendre. Alors Israël peut tergiverser peut jouer avec les mots etc. Mais au-delà de cela donc Israël d'une certaine façon peut se contrefiche permettez-moi l'expression comment de comment de ce verdict sauf que ce verdict est directement transmis au conseil de sécurité le conseil de sécurité fait obligation à Israël peut faire obligation à Israël de se soumettre à ce verdict On imagine les Etats-Unis le parrain d'Israël sans lequel rien ne serait possible ne serait-ce que la livraison des 150 000 obus de 155 dont Israël a absolument besoin pour bombarder les Palestiniens et bien si les Etats-Unis opposent leur veto la procédure est la suivante c'est que les Etats-Unis s'ils opposent ce veto doivent alors s'expliquer devant l'Assemblée Générale c'est une procédure inhabituelle mais qui dans ce cas-là est obligée s'expliquant devant l'Assemblée Générale sur les raisons de leur veto les Etats-Unis seraient mis davantage en difficulté aux yeux du monde alors évidemment Israël au final peut très bien essayer par toutes ces manœuvres et par bien sûr l'aide des Etats-Unis de se soustraire à cette décision à ce jugement mais cela dit et bien cette espèce de Israël ne pourrait pas résister longtemps enfin les Etats-Unis ne pourraient pas résister longtemps et devraient devraient davantage afficher à parti pris une partialité qu'ils espèrent éviter Est-ce que ce n'est pas déjà le cas depuis très longtemps puisqu'on sait que les crimes de génocide de nettoyage ethnique sont déjà condamnés par toutes sortes de textes de conventions comme la convention de Genève et d'autres textes juridiques on sait bien par expérience historique que les autorités israéliennes ont violé un nombre considérable de résolutions des Nations Unies est-ce qu'on ne peut pas s'attendre une fois de plus à une réaction d'impunité de la part de Tel Aviv par rapport à cette décision de la Cour internationale de justice qu'est-ce que vous en pensez ? Oui on peut s'y attendre et c'est vrai vous avez raison ce n'est pas la première fois Israël a refusé d'appliquer des dizaines de résolutions des Nations Unies tant de l'Assemblée Générale mais également du Conseil de Sécurité il y a même eu des décisions du Conseil de Sécurité où les Etats-Unis dans l'histoire n'ont pas opposé leur veto et qu'Israël malgré tout n'a pas respecté c'était c'est beaucoup plus ancien mais malgré tout alors c'est vrai c'est vrai alors ce qu'il y a de certain c'est que cette décision de justice elle a elle a elle a une valeur morale et sans doute d'abord morale puisqu'elle met elle met elle écorne complètement cette supériorité morale que l'Occident brandit à chaque fois qu'il est question d'Israël mais pas uniquement que l'Occident brandit à chaque fois qu'il est confronté à une contestation et on le voit dans l'affaire de l'Ukraine sauf que là ça va apparaître encore davantage ce deux poids deux mesures ce deux poids deux mesures et cette hypocrisie dans le cas d'Espèce là apparaîtra encore davantage puisque simultanément on a une affaire d'Ukraine où l'Occident se prévaut d'une supériorité morale pour faire valoir le droit sur la force et c'est au nom de cela qu'on impose à des millions d'Européens des ponctions des ponctions financières énormes c'est au nom du prétendu droit du droit international qu'on oblige aujourd'hui les Européens à s'engager financièrement dans cette guerre dans l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine et au même moment on aurait donc en Palestine à Gaza et bien une destruction totale d'un pays d'un peuple et où on piétine allègrement les droits de l'homme et on piétinerait allègrement une décision de justice alors évidemment Israël peut toujours essayer de s'en sortir grâce aux Américains mais alors là la duplicité états-unienne israélienne certes mais également européenne serait davantage mis en cause puisque jusque là l'Union Européenne espérait malgré tout sauver sa morale sauver son honneur en disant voilà les Américains vont commettre des excès Israël mais nous l'Union Européenne nous sommes créés pour la défense des droits de l'homme etc. au sortir de la seconde guerre mondiale et voilà et bien je crois que l'hypocrisie de l'Union Européenne est aussi menacée par un verdict contre Israël peut-être même encore davantage que les Etats-Unis puisqu'on l'a dit les Etats-Unis sont coutumiers du fait et très souvent ils volent au secours d'Israël et ils l'ont fait de façon constante mais là je crois que l'Union Européenne et bien recevrait une gifle morale beaucoup plus importante si jamais et bien elle acceptait elle acceptait que les Etats-Unis Israël violent cette décision sans elle-même prendre des mesures parce que je rappelle que l'Union Européenne a dans ses règlements les moyens d'agir contre ce que fait Israël et même elle aurait pu le faire sans même attendre cette décision de la Cour internationale Quelles sont de manière réaliste Youssef Boussouma les conditions d'une victoire politique et militaire des Palestiniens qu'est-ce qui manque aujourd'hui face à cette impuissance du droit à sauver les Palestiniens qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux Palestiniens pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté est-ce qu'il s'agit seulement du soutien d'une superpuissance politique dans la région pour contrebalancer précisément le poids et le soutien militaire des Américains est-ce que c'est ce qui manque essentiellement ou est-ce que vous voyez d'autres choses Oui on est dans un rapport de force et le rapport de force n'est pas encore suffisant mais un rapport de force ça se construit le rapport de force aujourd'hui est quand même pour les Palestiniens plus important qu'il ne le fut dans le passé si on se réfère aux années 80 et à l'intifada de 87 il est évident que le rapport de force aujourd'hui est plus important pour les Palestiniens au plan régional je l'ai dit tout à l'heure il existe un axe de la résistance qui n'existait pas à l'époque et donc le différentiel entre la puissance israélienne et la puissance palestinienne en dépit des massacres effroyables qui se produisent aujourd'hui ce différentiel s'est malgré tout réduit alors il n'est toujours pas suffisant pour que triomphe la cause palestinienne il y a encore du chemin mais d'ores et déjà la sauvagerie israélienne aujourd'hui s'explique aussi par le fait que les colonialistes israéliens savent qu'effectivement les Palestiniens ont marqué des points ont marqué des points et cela c'est quelque chose qui explique aussi la sauvagerie à laquelle ils ont recours aujourd'hui alors évidemment l'oppresseur cesse qu'il le menace effectivement l'oppression risque de cesser le peuple palestinien aujourd'hui a une force même sur le terrain beaucoup plus importante qu'elle ne l'était auparavant les Palestiniens auparavant jusque dans les années 80 les forces palestiniennes étaient toutes en dehors de la Palestine ne l'oublions pas elles étaient au Liban elles ont d'abord été en Jordanie elles étaient au Liban elles étaient en Syrie mais aujourd'hui la force palestinienne la force de résistance et y compris militaire parce que pour se libérer malheureusement il n'y a pas que des que des bonnes paroles il est aussi nécessaire de comment de de s'opposer comment les armes à la main et bien cette force résistante elle est aussi en Palestine maintenant elle ne l'était pas avant pendant longtemps elle ne l'a pas été depuis 48 elle ne l'était pas elle l'a été pour la première fois à partir des années 80 90 et beaucoup plus aujourd'hui donc elle n'est pas encore suffisante mais la voie est là la voie est là tout retour en arrière est impossible Israël peut essayer d'exterminer tout le peuple palestinien je ne pense pas qu'il y parvienne aujourd'hui grâce à Dieu et c'est bien ce qui enrage Israël et l'impérialisme donc c'est une lutte qui va se poursuivre et qui se poursuit dans tous les domaines pas uniquement le domaine militaire il y a moyen qu'on parle si vous le voulez bien de l'Algérie de l'Afrique du Sud de l'exemple algéen de l'exemple sud-africain que nous disent l'histoire de l'Algérie et de l'Afrique du Sud dans les étapes et le processus de libération politique d'une occupation puisqu'il s'agit d'occupation quels enseignements peuvent être tirés de ces deux expériences algériennes et sud-africaines est-ce que vous considérez que la lutte de libération palestinienne diffère ou non de ces deux exemples historiques et qu'elle aurait ses propres spécificités alors il y a trois dimensions à une lutte la dimension politique on va dire la dimension politique diplomatique la dimension militaire et la dimension internationale on va dire plus précisément de l'opinion internationale parce que l'opinion internationale joue un rôle la dimension politique dans le cas de l'Afrique du Sud dans le cas de l'Algérie il y a une dimension politique enfin politique au sens de la lutte par elle-même de la cohésion des forces politiques qui manque encore au peuple palestinien on a une direction qui est encore divisée puisqu'on a une partie de la direction palestinienne qui aujourd'hui est soumise qu'on le veuille ou non est soumise à l'impérialisme à travers une fiction qu'on appelle le processus d'Oslo des négociations qui n'ont jamais abouti d'ailleurs et que l'impérialisme lui-même s'est dépêché de faire échouer de toute façon donc on a une autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas qui est encore soumise à cette espèce de dictat impérialiste et qui par exemple aujourd'hui coopère avec ce qu'on appelle la coopération sécuritaire avec Israël etc. et n'a pas pris vraiment fait cause pour la résistance qu'il y a actuellement à Gaza et en Cisjordanie d'ailleurs il y a aussi une résistance en Cisjordanie dont il faut parler toutes les nuits aujourd'hui toutes les villes de Cisjordanie sont envahies toutes les nuits je dis bien toutes les nuits depuis le 7 octobre déjà avant le 7 octobre mais là c'est quasiment général la Cisjordanie est au bord de l'insurrection générale et toutes les nuits l'armée israélienne intervient dans toutes les villes tout le carême Napouz y compris Ramallah et il y a des affrontements toutes les nuits et d'ailleurs à ce sujet il faut noter que toute la résistance en Cisjordanie est en train aussi de prendre de l'épaisseur les résistants aujourd'hui combattent avec des moyens matériels beaucoup plus importants qu'auparavant qui n'existaient pas auparavant donc on voit bien cette angoisse de l'occupation qui voit grossir de plus en plus de jour après jour toutes ces forces alors en tout cas ce qui manque aux palestiniens aujourd'hui c'est le fait que la direction politique officielle rejoigne de façon concrète la résistance en Cisjordanie et à Gaza en Algérie il y avait des organisations qui se combattaient qui étaient rivales oui oui qui étaient rivales mais ces rivalités ont pu alors elles étaient différentes il y avait d'abord dans le cas de l'Algérie par exemple comment la rivalité entre ce qu'on appelait le FLN et puis les messalistes le MNA le MNA et le FLN le MNA de Messalihaj et le FLN dont la police et l'armée française ce sont cette rivalité dont ils se sont servis évidemment ils ont accentué cette rivalité ils ont entretenu cette guerre civile c'est vrai mais finalement rapidement cette unité s'est faite malheureusement par la coercition et le FLN s'est imposé donc très rapidement il y a une unité autour du FLN et la majorité de la solidarité internationale s'effectue en direction du FLN d'accord donc il y a eu une unité qui était absolument indéniable je dis bien malheureusement parce que ça s'est fait dans la coercition ça aurait pu se faire différemment dans le cas d'Afrique du Sud également dans le cas d'Afrique du Sud aussi également il y avait des rivalités entre le mouvement de l'ANC et puis le mouvement Zulu-Inkata qui contestait et cette rivalité a aussi été instrumentalisée c'est le fait de toutes les situations coloniales dans toutes les situations coloniales le colonisateur en Irlande ce fut également le cas va essayer de diviser diviser pour régner mais au bout d'un moment cette unité se fait cette unité politique qui est quand même nécessaire se réalise sur le terrain mais c'est quelque chose qui pèse c'est une des armes du colonisateur de diviser de diviser pour régner eh bien la partie la partie adverse les indigènes qui lui résistent on essaie de les diviser par tous les moyens possibles alors chez les palestiniens c'est pas encore le cas ça c'est comme quelque chose qui manque sinon il y a la dimension d'abord internationale je prendrais de l'opinion internationale et cette opinion internationale joue un très grand rôle dans le cas de l'Algérie je crois que l'Algérie a pu bénéficier d'une opinion internationale extraordinaire d'abord et c'est ce qui distingue c'est que aussi bien l'Algérie que l'Afrique du Sud ont bénéficié d'un contexte international qui s'appelait la guerre froide avec l'existence d'une URSS qui est d'un camp socialiste et d'un camp du tiers-monde mouvement des non-alignés tous ces éléments ont été considérables dans le succès des luttes aussi bien algériennes que sud-africaines c'est un contexte dont ne bénéficient pas les palestiniens enfin sous la forme ancienne en tout cas on va y revenir et c'est vrai que ça a considérablement aidé ces luttes aussi bien algériennes je le dis et je le répète sans la guerre froide sans l'aide du camp socialiste du camp tiers-mondiste ça aurait été infiniment plus compliqué vous voulez dire que la Russie de Poutine n'égale pas l'union des républiques socialistes et soviétiques de l'époque ? non non ça ne peut pas parce que les camps ne sont pas aussi affirmés les camps ne sont pas aussi affirmés la proximité idéologique n'est pas aussi affirmée il y avait quand même une dimension idéologique qui était certaine le camp socialiste s'opposait de façon claire à l'impérialisme voilà aujourd'hui alors malgré tout aujourd'hui il existe des contradictions entre ce qu'on pourrait dire grosso modo le camp occidental et le camp comment sino-russe de la Chine et de la Russie il existe des contradictions c'est évident que ces contradictions les palestiniens espèrent pouvoir bénéficier mais c'est pas aussi net c'est pas aussi clair c'est pas aussi important c'est important mais c'est pas aussi important que toute l'aide que le camp socialiste et que aussi le mouvement des non-alignés qui existait qui n'existe plus aujourd'hui en tant que tel ça c'est une chose cela dit cela dit il existe une opinion internationale massivement pro-palestinienne aujourd'hui je crois que c'est indéniable ça c'est un point fort c'est un point fort et qui inquiète énormément l'impérialisme ça c'est quand même un point très fort et c'est un élément positif dans ces trois éléments alors la question c'est de savoir de quelle façon cette opinion internationale peut peser sur les gouvernements mais c'est sûr que c'est indéniable indéniablement un point fort avec un autre élément si je puis dire dans le cas précisément dans le cas d'Israël c'est le on peut dire le quasi comment le militantisme de communautés juives notamment aux Etats-Unis en faveur du peuple palestinien alors vous précédez une question alors ça concerne peut-être davantage la jeunesse parce qu'il y a aussi une rupture générationnelle au niveau de communautés juives alors voilà donc on a et puis donc le troisième élément dont je parlais tout à l'heure c'est la dimension militaire sur le terrain alors cette dimension militaire sur le terrain elle est aussi liée dans le cas de l'Afrique du Sud et de l'Algérie au soutien du camp socialiste parce que malgré tout l'Algérie elle bénéficiait du soutien politique d'une bonne partie du camp socialiste mais aussi du soutien militaire d'une autre partie du mouvement des non-alignés et particulièrement de l'Egypte particulièrement de l'Egypte de Nasser qui a joué un rôle fondamental pour la livraison des armes etc alors pour l'Afrique du Sud pareil il y a une dimension militaire qui est indéniable et dans cette dimension militaire un élément qu'on oublie souvent dans dans la façon dont l'apartheid de l'Afrique du Sud a été abattu on ne parle pas souvent de la dimension militaire alors on parle souvent de la dimension internationale le boycott international de l'apartheid du soutien politique on est dans une période qu'on appelle la guerre fraîche les années 80 les Etats-Unis veulent se débarrasser un petit peu de l'Afrique du Sud devient encombrante en tout cas pour l'impérialisme Reagan met un peu de côté lui-même va soutenir cette mise à l'encan de l'Afrique du Sud de l'apartheid ça devient très mauvais dans le cas de la guerre froide pour des raisons idéologiques mais il y a une dimension militaire qu'on oublie toujours c'est la défaite militaire de l'armée sud-africaine face aux forces coalisées de l'ANC de l'Angola et de Cuba l'intervention cubaine dans cette région du monde notamment à la bataille de Kuitokanaval a été déterminante et cette intervention cubaine aux côtés de l'ANC d'Afrique du Sud et de l'armée angolaise du gouvernement socialiste d'Angola et bien en mettant en échec l'intervention sud-africaine l'armée sud-africaine avait coutume régulièrement de venir attaquer les bases de l'ANC dans le sud de l'Angola et cette mise en échec au moins de l'armée sud-africaine a montré à l'impérialisme que la fonction de l'Afrique du Sud dans cette partie de l'Afrique cette fonction était révolue que l'Afrique du Sud n'était plus capable d'assurer l'ordre impérialiste et c'est ça qu'il faut comprendre l'impérialisme aujourd'hui soutient l'état d'Israël parce qu'Israël remplit une fonction dans la région du Moyen-Orient si Israël est incapable aujourd'hui de mettre au pas la résistance palestinienne à Gaza l'impérialisme c'est une entreprise qui investit et ça coûte très cher d'ailleurs et l'investissement dans Israël et dans cette guerre particulièrement on l'a dit c'est une vingtaine de milliards jusqu'à maintenant on envisage 40 à 50 milliards mais l'impérialisme contrairement à ce qu'on pourrait penser et ça rejoint une question pourquoi les Etats-Unis soutiennent Israël c'est un investissement mais cet investissement il faut un retour sur investissement parce que les opinions et notamment l'opinion américaine à terme va commencer à poser des problèmes est-ce que vraiment l'investissement en vaut la chandelle enfin le coup si je puis dire et comment et du coup et bien si Israël ne réussit pas aujourd'hui à mettre en échec la résistance palestinienne si la résistance palestinienne et c'est quoi les conditions d'une victoire palestinienne aujourd'hui je crois que c'est une question qui se pose et bien ce serait simplement de tenir bon Israël aujourd'hui prétend que l'armée israélienne prétend qu'elle a réussi en fait qu'elle maîtrise la situation dans tout le nord de Gaza Israël vient d'évacuer plusieurs brigades du nord de Gaza et est en train d'évacuer toute une division actuellement de Gaza qu'on dirige vers le nord vers le front du nord enfin le front du nord aussi bien la Cisjordanie que la frontière libanaise Israël constate une chose c'est que les brigades qui ont été évacuées du nord de Gaza l'espace libéré a été aussitôt réinvesti par la résistance palestinienne qui tire des roquettes à partir de cette région qui était censée avoir été libérée donc de plus en plus Israël se rend compte on se rend compte et l'impérialiste se rend compte qu'il est dans une impasse Israël ne peut pas reculer ne peut pas avancer c'est un bourbier donc il y a une dimension militaire là le simple fait que donc cette résistance palestinienne ne soit pas écrasée en dépit des moyens inconsidérable est un échec et d'ores et déjà certains d'analystes prophétisent l'échec de l'armée israélienne actuellement à Gaza nous ne sommes pas au bout de cette intervention de cette invasion mais tout de même donc ça c'est une dimension qui est très positive et c'est la forme qu'il peut prendre si la résistance tient bon si Israël est obligé à terme de se retirer de Gaza sans avoir imposé ses buts de guerre parce que c'est quoi la guerre la guerre c'est imposer sa volonté à un ennemi dès l'instant on ne peut pas imposer sa volonté à un ennemi on a perdu la guerre la question n'est pas de savoir combien de morts on a fait chez l'ennemi c'est pas ça qui traduit on a des guerres où parfois un belligérant a gagné une guerre alors qu'il a eu plus de victimes que celui qu'il a vaincu donc la guerre c'est pas exactement le nombre de victimes c'est pas ça qui détermine une guerre une guerre c'est est-ce qu'on a réussi à imposer sa volonté à l'ennemi et tant qu'Israël ne peut pas imposer n'a pas imposé sa volonté aux Palestiniens Israël a perdu la guerre et donc c'est le troisième élément dont je parlais donc on a l'élément d'unité politique on a l'élément de dimension internationale les opinions et on a la dimension militaire sur le terrain donc c'est pas encore suffisant bien évidemment l'armée israélienne doit être mise en échec c'est ce qui c'est ce qui s'est produit en Algérie et en Afrique du Sud quand je dis mis en échec évidemment il était illusoire d'imaginer que que la résistance algérienne puisse vaincre l'armée française au sens propre du terme on avait une des premières armées du monde il était illusoire de penser que les forces de résistance sud-africaine allaient vaincre en tant que telle l'armée sud-africaine mais dans les deux cas ces deux armées ont été mises en échec la mise en échec est une défaite la mise en échec de ces armées coloniales est une défaite ça correspond à une défaite pour l'impérialisme parce que ça coûte très cher les guerres malgré tout c'est ce qu'on escompte dans le cas palestinien une mise en échec et cette mise en échec elle a des effets elle a des effets d'abord au plan international l'impérialisme ne veut pas investir de façon éternelle dans une armée qui est mise en échec mais aussi au plan interne alors au plan des opinions internationales mais aussi au plan interne c'est que cela crée des crises dans les sociétés ça a provoqué une crise dans la société française cette mise en échec de l'armée française une crise qui allait tellement loin puisque ça a provoqué une tentative de coup d'état d'une partie de l'armée ensuite il y a même eu l'OAS ça a provoqué une crise en Afrique du Sud puisque ça a poussé toute une partie de la population blanche qui jusque là soutenait la politique d'apartheid et bien à se remettre en cause et à se dire finalement est-ce qu'on ne pourrait pas faire une société ou avec de l'égalité simplement et mettre fin à ce régime d'apartheid et nous l'espérons cette mise en échec de l'armée israélienne une fois passées les illusions de triomphe et l'arrogance comment que malheureusement confère trop souvent une supériorité militaire et bien cette mise en échec elle va peut-être qu'elle va provoquer une crise au sein de la société israélienne et cette crise de la société israélienne va nous l'espérons remettre en cause le consensus sioniste le consensus colonial au sein de cette société dans ce regard rétrospectif que vous portez Youssef Boussouma sur l'histoire de la Palestine que pouvez-vous nous dire sur sur cette sur cette histoire concernant ce qu'on pourrait peut-être appeler des rendez-vous manqués est-ce que pour vous y a-t-il eu des rendez-vous manqués de la cause palestinienne la résistance palestinienne a-t-elle commis des erreurs par exemple les peuples qui se libèrent ne commettent jamais d'erreurs ils manquent de moyens mais ils ne commettent pas d'erreurs alors tout dépend la dimension le sens qu'on donne au sens d'erreurs stratégiques alors oui on peut toujours alors on aura toujours des commentateurs pour dire des palestins ont commis telle ou telle erreur écoutez il y a une erreur qui est souvent enfin qui est souvent brandie par un certain nombre d'observateurs qui se veulent impartiaux qui ne sont pas forcément enfin qui se prétendent impartiaux c'est de dire les palestiniens auraient dû accepter le partage de 1948 pour commencer enfin de 1947 voilà et les choses alors comme on aime bien pousser comme on dit selon le proverbe le menteur jusqu'à la porte de sa maison alors on poursuit et on dit ah oui d'accord donc imaginons que les palestiniens aient accepté le partage de 1947 pense-t-on vraiment qu'Israël qui n'a jamais respecté aucune des résolutions de l'ONU aurait même respecté les conditions du partage de 1947 parce que le partage de 1947 il y avait aussi des conditions c'était un ensemble de mesures dans le partage de 1947 nous n'oublions pas il y avait deux autres mesures qu'Israël s'est engagé à respecter c'était par la suite le droit au retour des palestiniens cette résolution mise en avant par le comte Bernadotte justement et puis il y avait aussi l'internationalisation de Jérusalem donc de toute évidence Israël n'aurait jamais respecté ces résolutions comme il ne les a pas respectées aujourd'hui et pourtant cette résolution qui amenait à la création de ces propositions de partage et bien elle impliquait cela et Israël s'était engagé à respecter ces mesures lors de son admission à l'ONU en 1949 et la commission de contrôle de cette mise en application c'était la France les Etats-Unis étaient constitués de trois pays la France les Etats-Unis et la Turquie si je me rappelle bien pour autant Israël n'a jamais respecté ces conditions d'admission à l'ONU c'est le seul Etat qui a été admis à l'ONU avec des conditions donc cette remarque comment les palestiniens auraient dû accepter le plan de partage est nul en n'en est venu d'abord parce qu'ils étaient en droit de refuser ce plan de partage qui était le plan de partage de leur patrie comme n'importe quel autre Etat au monde donc je ne peux pas considérer quelle autre erreur aurait-il pu constituer moi je pense que l'erreur la seule erreur des palestiniens c'est d'avoir été socio-techniquement en décalage par rapport au mouvement sioniste mais ce n'est pas une erreur bien évidemment parce que si les palestiniens avaient eu les moyens comment techniques militaires de tenir tête au sionisme jamais ils n'auraient perdu leur patrie donc personnellement je ne vois pas d'erreur je vois surtout des difficultés dans le rapport de force les palestiniens mais ce ne sont pas des erreurs non je ne vois aucune erreur du côté des palestiniens tout ce qui a pu se produire par la suite a été le résultat d'un mauvais rapport de force ils ont dû comme tout peuple réaliser un certain nombre de choses des alliances et essayer de créer un rapport de force qui leur était infiniment défavorable et au contraire je crois qu'ils ont fait preuve d'une inventivité même d'un génie politique extraordinaire pour avoir pu résister jusqu'à aujourd'hui alors on l'a dit Israël bombarde tue pille détruit les habitations détruit les corps et abîme les âmes des palestiniens dans la punité la plus totale quelles sont précisément les causes qui expliquent aujourd'hui l'actuelle impunité dont jouit Israël on a longuement abordé vous avez longuement abordé dans cet entretien le rôle et la responsabilité des Etats-Unis d'Amérique dans le soutien politique militaire et international du point de vue des institutions avec le veto systématique au conseil de sécurité est-ce que vous voyez d'autres causes que celle-là qui expliquerait cette impunité nous abordions dans une émission précédente qui s'appelle Retour sur l'info le fait qu'il existait et qu'il existe encore un consensus moral israélien qui consiste essentiellement d'ailleurs en Occident dans le monde occidental en Europe d'abord en Europe et puis aux Etats-Unis qui consiste à dire que finalement les Israéliens c'est-à-dire le foyer national juif installé en terre de Palestine bénéficient d'une certaine manière de manière implicite d'un comment dire pas d'un privilège mais d'un bénéfice du fait des souffrances du fait du génocide nazi de la seconde guerre mondiale et que de ce fait-là cette souffrance-là aurait créé un consensus moral sur la question des Israéliens est-ce que pour vous ce consensus moral existe encore après le génocide auquel nous avons assisté depuis le mois d'octobre et de manière générale est-ce que vous voyez d'autres causes qui expliqueraient l'impunité dont jouent ces Israéliens aujourd'hui ? Israël bénéficie d'un disons d'un consensus moral issu de la secondaire mondiale Israël se prétend l'état des survivants je dis se prétend parce qu'une analyse plus fine montre que ce n'est pas exactement le cas c'est vrai que cela a permis à Israël enfin cette espèce de supériorité morale dont Israël est doté et bien lui confère c'est vrai une quasi-impunité ou en tout cas c'est ce que le c'est ce qu'habituellement on dit je ne pense pas que la que l'impunité dont bénéficie Israël soit réellement due à cette supériorité morale je pense que c'est c'est quelque chose que l'on met en avant et qui ne correspond pas à la réalité c'est quelque chose que l'on met en avant pour expliquer que tout le monde tout le monde convient en disant bah oui vous comprenez Israël mais je pense que les personnes qui disent ça enfin ceux qui brandissent ça n'y croient même pas en vérité les gouvernements occidentaux qui mettent ça en avant en vérité n'y croient pas ils savent pertinemment pourquoi ils accordent à Israël cette supériorité morale parce qu'Israël est vraiment leur rejetant on ne désavoue pas son fils Israël c'est la puissance impérialiste dans la région du Moyen-Orient et même si l'on conteste un petit peu les excès de son enfant qui est un petit peu remuant qui peut même être violent et bien malgré tout on ne peut pas le désavouer parce que ce serait se désavouer soi-même la réalité elle est là alors il y a cette espèce d'argument qu'on met en avant c'est ce qu'on appelle un méta-argument c'est un argument qu'on brandit pour satisfaire tout le monde et qu'on répète bah oui vous comprenez mais en vérité ils n'y croient pas et j'en veux pour preuve même alors ça pourrait faire l'objet d'une discussion plus longue encore enfin d'une rétrospective plus importante mais les conditions qui ont fait les raisons qui ont fait qu'en 1947-48 les états occidentaux ont soutenu la création d'Israël en ce qui me concerne n'ont pas du tout enfin ont très peu à voir avec un sentiment de repentance par rapport aux souffrances subies par les juifs j'en veux pour preuve l'état matériel lamentable dans 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 lequel les puissances occidentales ont maintenu les survivants des camps d'extermination après même la seconde guerre mondiale dans des camps qu'on appelle les camps de personnes déplacées dans lesquels ces survivants ont été mis et maintenus jusqu'au moment où on les a envoyés en Palestine très souvent d'ailleurs la Palestine qui n'était pas forcément la destination que ces survivants souhaitaient des sondages étaient faits dans ce qu'on appelait les camps de personnes déplacées à l'époque je crois sincèrement que que cet argument de supériorité morale c'est un argument ce qu'on appelle un argument d'autorité qui permet d'éviter tout débat les véritables raisons sont des raisons politiques impérialistes en ce sens que je le répète même des gouvernements qui pouvaient ou l'Union Européenne qui se qui se qui se prétend soucieuse des droits humains etc si l'Union Européenne jusqu'à maintenant n'applique pas à Israël les règles de par exemple d'acquisition de l'accord d'association Union Européenne Etat d'Israël qui est soumis au respect des droits de l'homme Et si donc l'Union Européenne trahit ses propres lois ses propres règles qui feraient qu'aujourd'hui l'Union Européenne devrait suspendre l'accord d'association Et bien c'est parce qu'en dépit de tout le marché avec Israël est très rentable dans la région et en même temps avec Israël on a assuré qu'il n'y aura pas de puissance arabe contestatrice dans la région qui pourrait venir bouleverser cet ordre impérialiste Voilà la véritable raison Et cette espèce de supériorité morale c'est ce que j'appelle un pacte idéologique Vous savez l'Union Européenne et même les Etats-Unis prétendent aujourd'hui être pour les droits de l'homme être contre le racisme même aux Etats-Unis être par exemple pour les droits des minorités LGBT etc en vérité être contre disons être même pour la cause animale d'accord donc on s'est construit comme ça tout un tout un pacte idéologique l'impérialiste l'impérialisme s'est construit tout un pacte idéologique ce pacte idéologique est simplement un paravent destiné à le prémunir de toute attaque de toute contestation mais lorsqu'on regarde dans les détails bien évidemment qu'en vérité et bien ça n'est qu'un paravent et dans les faits concrets on le voit aux Etats-Unis par exemple même avec lorsque Obama était président des Etats-Unis lui-même subissait un racisme une négrophobie indéniable et on voit bien que même lorsque Obama était président des Etats-Unis le racisme d'Etat aux Etats-Unis perdurait et il en va de même pour toutes ses prétendues causes donc cette supériorité morale comment dont se prévoit l'impérialisme non parce que est-ce que l'Etat d'Israël aujourd'hui a permis de faire régresser l'antisémitisme dans le monde certainement pas au contraire il l'a accru d'une certaine façon puisqu'Israël à chaque fois se prévaut de la représentativité de la représentation des juifs du monde et prétend que tout ce qu'il fait c'est au nom des juifs du monde donc du coup il incrimine alors qu'en défendant ces juifs du monde dans des actions dans des actions d'oppression du peuple palestinien c'est ce qui fait qu'une bonne partie des juifs du monde réagissent aujourd'hui on assiste on a assisté en France par exemple à une certaine forme d'instrumentalisation justement de la dénonciation de la lutte contre l'antisémitisme puisque on a pu voir des accusations formulées contre les musulmans vivant en France ou les musulmans de France des accusations d'antisémitisme on a vu même des anciens premiers ministres être accusés d'antisémitisme pour avoir dénoncé précisément les crimes de guerre israéliens en Palestine oui oui on a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme comme on peut avoir une instrumentalisation de la lutte contre le racisme comme on peut avoir donc l'impérialisme ne se présente ne se présente plus comme il se présentait au 19ème siècle sous la forme brute d'une forme de violence avec simplement la mise en avant de la supériorité racial d'une civilisation contre une autre de façon brute comme ça donc aujourd'hui l'impérialisme a de multiples masques et aujourd'hui l'impérialisme se cache derrière le masque de la défense des droits de l'homme de la lutte contre le racisme contre l'antisémitisme etc mais c'est un leurre c'est un leurre qui ne résiste pas du tout à une observation fine et à l'analyse et de la même façon Israël donc Israël a beau se prévaloir de la lutte contre l'antisémitisme prétend l'état des survivants mais en aucune façon d'ailleurs dirigeants israéliens aujourd'hui qui étaient en tout cas parmi ceux qui ont fondé l'état d'Israël et qui étaient un grand opposant à l'antisémitisme aucun aucun il y a eu malheureusement des gens qui ont été trompés qui ensuite ont rejoint la colonie Israël après la seconde guerre mondiale je le dis bien trompés et parce qu'on ne leur ferait aucun autre asile mais en vérité ça n'a jamais été le problème numéro un d'Israël la lutte contre l'antisémitisme depuis sa fondation puisque même on a des citations très précises de Ben Gurion dans lesquelles il est clairement dit qu'il vaut mieux privilégier comment la dimension de population d'Israël plutôt que la lutte contre comment plutôt que de disperser ses forces en allant lutter contre l'antisémitisme en Europe voilà et que le plus important est de faire venir des populations comment on arrête Israël donc je crois qu'il ne faut pas se laisser cette dimension de supériorité morale est un leurre c'est un leurre qu'on brandit par rapport aux opinions internationales et que des gens vont répéter comme cela mais qui ne correspondent même pas à la réalité la preuve c'est que l'État d'Israël aujourd'hui est allié à des forces antisémites et des forces racistes dans le monde parmi les plus importantes et à commencer par les États-Unis où on a ces courants évangéliques qui aujourd'hui soutiennent la colonisation en Israël de façon même peut-être plus importante encore que l'État des États-Unis lui-même et ces courants évangéliques sont des courants clairement antisémites d'un antisémitisme religieux connu puisqu'ils attendent la fameuse bataille d'Armageddon qui verra aussi la conversion forcée des juifs qui auront survécu à cette bataille d'Armageddon en tout cas en Europe aussi des partis politiques d'extrême droite alors en Europe c'est pareil où on a vu des forces communautaires ou pas communautaires pro-israéliennes s'engager aux côtés de forces d'extrême droite clairement antisémites on l'a vu aussi dans la marche contre l'antisémitisme en France on l'a vu de façon absolument outrancière dans cette fameuse marche contre l'antisémitisme en France où côte à côte ont marché des gens qui se prétendent des défenseurs commandent des communautés juives et puis des forces d'extrême droite qui sont clairement antisémites Israël a-t-il des points faibles et quels sont-ils Youssef Boussouma ? Le premier point faible c'est la résistance des Palestiniens l'extraordinaire résistance des Palestiniens je crois qu'il est trop tard pour l'état d'Israël il est trop tard d'une certaine façon en ce sens que l'opinion mondiale le niveau d'acceptation de l'opinion mondiale aujourd'hui ne pourrait pas tolérer une extermination en bonne et due forme du peuple palestinien comme ce fut le cas pour des tas de populations indigènes au 19ème siècle d'une certaine façon je le dis le colonialisme sioniste a perdu du temps au 19ème siècle s'il avait eu les moyens en tout cas il l'aurait fait au 19ème siècle aujourd'hui il est trop tard donc le premier point faible d'Israël c'est cette extraordinaire résistance du peuple palestinien il y a 13 millions de Palestiniens dans le monde aujourd'hui c'est vrai plus de la moitié d'entre eux sont hors de Palestine de la Palestine enfin du territoire de la Palestine historique mais quand même il en demeure suffisamment en Palestine historique aujourd'hui en gros deux trois deux et demi trois en Cisjordanie et le reste dans la Palestine de 48 officiellement citoyens israéliens de seconde zone évidemment donc je crois qu'Israël ne peut plus maintenant les exterminer au sens classique où on donnait au 19ème siècle et même comme des populations ont été exterminées de façon totale ça c'est le premier point faible le second point faible et bien c'est que le différentiel je le disais tout à l'heure le différentiel du rapport de force ça me nuise d'année en année si on prend le rapport de force palestinien israélien on va dire en 78 ensuite pardon en 75 au début de la guerre civile limanaise ensuite en 82 ensuite dans les années 90 et en 2000 et aujourd'hui on voit bien que ce différentiel diminue de plus en plus les palestiniens les forces palestiniennes sont de plus en plus en Palestine vous savez que par exemple entre 1948 et la première intifada celle de 87 pas un seul coup de feu n'avait été tiré en Cisjordanie contre les forces israéliennes pas un coup de feu il y avait une résistance mais qui prenait la forme de résistance civile des maires des maires avaient été élus dans les villes palestiniennes qui régulièrement étaient attaqués subissaient des attentats etc mais il n'y avait pas aujourd'hui on le voit bien on voit la différence aujourd'hui donc Israël a bien conscience que ce différentiel diminue ça c'est une deuxième faiblesse d'Israël à terme aujourd'hui on avait des régimes arabes à l'époque qui proclamaient leur opposition à Israël mais qui étaient incapables concrètement parce que c'était des résistances qui n'étaient pas forcément populaires de mettre en application etc et puis il y avait beaucoup de grandes phrases grandiloquentes voilà et puis pas de mise en pratique réelle de cette opposition aujourd'hui on a affaire à des résistances populaires réelles à l'état d'Israël dans la région du Moyen-Orient on le voit bien aujourd'hui avec le Liban le Yémen ce sont des forces concrètes des forces réelles si je prends le Yémen on a au Yémen les plus grandes manifestations pro-palestiniennes de l'histoire de l'humanité sans doute et avec avec une mise en avant d'une résistance populaire qui est absolument fabuleuse avec tout ça dans une dignité qui était absolument extraordinaire qui qui vraiment force l'admiration ça c'est c'est un point faible c'est aussi un autre point faible la résistance palestinienne un soutien régional populaire concret et puis troisièmement l'autre point faible c'est que l'opinion malgré tout l'opinion internationale même si on aimerait qu'elle soit encore plus active et la prise de conscience on va en dire un mot sans doute de communautés juives dans le monde occidental ça c'est quelque chose de nouveau pendant longtemps l'opinion internationale a été trompée par la propagande israélienne pendant très longtemps et cette supériorité morale dont on parlait tout à l'heure elle agissait malgré tout aujourd'hui beaucoup de gens font la distinction beaucoup plus de gens qu'auparavant font la distinction dans le monde entre ce qui est l'intérêt des communautés juives ce qui est la nécessaire lutte contre l'antisémitisme et ce qui est le soutien à Israël et de plus en plus cette distinction cette espèce de flou artistique sur lequel Israël a joué pendant longtemps et bien de plus en plus cette distinction est faite de façon heureuse non lutter contre l'antisémitisme c'est pas lutter pour Israël ça c'est aussi c'est aussi un point faible donc voilà cette résistance palestinienne cette lutte populaire au plan moyen oriental ce soutien à la Palestine il y a-t-il des divisions dans la société israélienne aujourd'hui qui seraient aussi un point faible alors non je le dis objectivement aujourd'hui il n'existe pas et contrairement mais dans le temps zéro enfin au moment zéro au temps T je ne sais plus comment on dit non non mais pour une raison qui est simple c'est que lorsqu'on est vainqueur on ne remet pas en cause sa supériorité et rappelons-nous je l'ai dit tout à l'heure mais dans le cas de l'Afrique du Sud ou dans le cas de de l'Algérie française malgré tout les opinions mettent du temps à basculer on est dans une guerre de longue durée on est dans une guerre populaire de longue durée mais c'est la défaite qui commence à fracturer les sociétés coloniales c'est pas l'euphorie de la victoire et je crois sincèrement que que les conséquences de cette extraordinaire résilience palestinienne se feront sentir aussi dans la société israélienne pour d'autres raisons aussi en ce sens que l'économie israélienne parlons parlons chiffres l'économie israélienne je l'ai dit bénéficie de l'investissement constant de l'impérialisme c'est à dire qu'Israël c'est une économie comment qui est basée surtout sur les investissements Israël se prétend comme un start-up nation et on n'investit pas dans un dans un pays qui n'est pas sûr on n'investit pas dans un pays qui n'est pas sûr la vérité des affaires et il est il est évident qu'Israël qui brandit la sécurité comme étant son son drapeau son drapeau principal et bien c'est évident que que Israël va pâtir énormément de son incapacité soit à vaincre soit à faire la paix et dans les deux cas aussi bien vaincre que faire la paix Israël est en échec Israël avait l'occasion comment je le dis si on parlait des erreurs qui ont été commises Israël avait l'occasion de son propre point de vue de stabiliser sa situation au moins je ne sais pas pour combien de temps parce que la réalité pour moi était la même mais avec les accords d'Oslo Israël aurait pu saisir cette occasion pour stabiliser sa situation si Israël avait joué le jeu loyal avec ses accords d'Oslo c'est-à-dire en arrêtant la colonisation de la Cisjordanie et en laissant Isaac Rabin mener ce processus or Israël non seulement n'a rien fait puisque la colonisation le nombre de colons qui était de 130 000 au début des accords d'Oslo c'est 700 000 aujourd'hui si on inclut Jérusalem 700 000 donc on est passé donc Israël a complètement menti trahi ce qu'étaient les termes de la Corde d'Oslo et en plus Rabin a été assassiné et on voit bien qu'il y avait tout un pan majoritaire malheureusement de la classe politique israélienne qui n'a rien fait au moins pour s'opposer à cet assassinat et qui en tout cas en a profité donc oui Israël de son propre point de vue a raté une occasion a raté une occasion donc il est évident qu'à terme cette espèce de supériorité israélienne qui pense qu'il pourra se maintenir Israël pense qu'il pourra se maintenir sans accord de paix et en étant incapable de et tant mieux tant mieux et bien de 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 palestinienne et bien je pense que ça c'est aussi un talon d'Achille en ce qui concerne la société israélienne cela à terme risque de fracturer la société israélienne quelle est la place et le rôle vous l'avez évoqué donc c'est pour ça que je reviens aussi là dessus quelle est la place et le rôle que prennent ou que peuvent prendre dans cette lutte de libération des palestiniens les juifs opposés à la politique expansionniste du sionisme d'état israélien vous avez évoqué le cas américain l'exemple américain peut-être revenir là dessus et peut-être avez-vous d'autres d'autres exemples sur l'importance de cette participation des juifs du monde entier dans cette lutte contre contre cette violence alors je parle de l'extérieur évidemment je ne suis pas moi-même juif et je ne il faudrait demander donc aux excellentes organisations juives que nous avons la chance d'avoir en France avec l'UGFP nos camarades de l'UGFP et de Sadek mais vu d'extérieur en tout cas de mon point de vue cela a une grande importance pour la lutte palestinienne aussi bien sûr alors pour les communautés juives encore une fois je ne veux pas parler à la place mais c'est une grande importance en ce sens qu'Israël ne peut plus maintenir l'escroquerie qui consiste à dire qu'ils parlent au nom de ces communautés juives donc ces communautés juives ont intérêt également de leur propre point de vue à ne plus être confondus avec l'état d'Israël même si malheureusement une partie encore aujourd'hui est trompée et vous savez c'est pas facile de s'opposer à un ordre moral comme ça et donc elles y ont intérêt bien évidemment elles y ont intérêt d'abord parce que pour le judaïsme cette religion comment n'a pas à être mêlée cette religion abrahamique n'a pas à être mêlée nos frères juifs je pourrais dire en Abraham n'a pas à être mêlée ou menée d'un vulgaire état colonial raciste expansionniste et donc c'est bien sûr c'est l'honneur du judaïsme qui commande cela et d'autre part et bien d'un point de vue aussi de de concorde sociale de vivre ensemble je crois que personnellement je pense que que le que l'antiracisme et la lutte contre l'antisémitisme et la réussite de cette lutte contre l'antisémitisme précisément ne peut se faire qu'avec une symbiose des communautés des différentes communautés des différentes communautés qui elles-mêmes subissent ce racisme la communauté musulmane la communauté juive et peut-être aussi il existe aussi un racisme contre certaines communautés chrétiennes et ça je suis prêt à l'admettre bien sûr ou en tout cas une sorte de racisme anti-chrétien de certaines forces laïcades même mais bon en tout cas ce que je veux dire c'est que c'est que se vivre ensemble ne peut se faire que dans la lutte contre le racisme comment voilà contre la lutte la lutte contre le racisme de façon collective et on ne doit pas dissocier les communautés dans cette lutte contre le racisme et la véritable lutte contre l'antisémitisme ne peut se faire qu'au sein d'une lutte globale contre tous les racismes y compris bien sûr le racisme islamophobe c'est intéressant ce que vous dites parce que dans les éléments de langage en France en particulier on a tendance à distinguer on fait toujours cette distinction en parlant de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme avec cette volonté de considérer que l'antisémitisme ne peut pas être noyé dans le racisme qu'il serait une forme particulière et particulièrement grave de racisme du fait de l'histoire qui mériterait d'être distingué est-ce que pour vous ce type de formulation là n'est pas problématique par rapport à ce que vous disiez sur la lutte générale contre le racisme bien sûr qu'il est problématique c'est étendre à la lutte contre le racisme une forme d'apartheid en vérité parce qu'apartheid c'est vraiment une vision séparée des choses et le fait même de dire qu'il existe une lutte contre le racisme global et une lutte contre l'antisémitisme qui serait distinct qui serait à distinguer de par des caractéristiques propres et bien c'est déjà affaiblir la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme d'une façon générale non seulement cela c'est faire des populations juives une catégorie à part et pour nous c'est une forme d'antisémitisme justement non seulement ça ne lutte pas contre l'antisémitisme mais ça encourage l'antisémitisme puisque pour nous l'antisémitisme commence là où on commence là où on fait une distinction entre les communautés juives et les autres cette mise à part alors cette mise à part elle peut être jugée négative elle peut être jugée positive mais c'est une mise à part de toute façon et cette mise à part en aucune façon ne peut bénéficier aux communautés juives au contraire et c'est cela que nous devons aujourd'hui faire comprendre à nos frères juifs dont certains sont trompés par cette propagande impérialiste raciste et sioniste il est important que nos frères comprennent qu'effectivement et heureusement nous avons des frères et camarades je le dis bien de l'UGFP et de SEDEC qui s'y emploient mais aussi c'est de l'autre côté également nous comment disons que nous devons aussi faire l'effort de ne pas prendre cela comme argent comptant ce n'est pas parce que le gouvernement français aujourd'hui et bien érige la lutte contre l'antisémitisme en catégorie à part que nous nous sommes obligés de le croire nous devons dire non c'est pas vrai c'est un mensonge et vous usurpez une parole alors je sais que c'est pas facile parce que nous sommes devant un système entre autres médiatico-politique considérable qui nous répète cela à longueur de journée mais nous devons faire l'effort de ne pas de ne pas croire cela et de nous de nous sauver comment de nous sauver tous collectivement que l'on soit musulman juif chrétien athée ou ce que l'on veut dans cette époque pleine de nihilisme dans cette post-modernité qui nous annonçait et qui nous annonce la fin des gros récits la Palestine n'est-elle pas finalement la dernière grande utopie politique du 21ème siècle c'est vous ce main alors utopie non parce que par définition les utopies très souvent dans l'histoire ont été mortifères malheureusement je ne connais aucune utopie qui n'ait pas été mortifère enfin qui n'ait pas été mortifère par définition les utopies n'ont pas le sens des réalités et parce qu'elles n'ont pas le sens des réalités elles butent contre les réalités et quand les réalités ne correspondent pas à cette utopie elles piétinent ces réalités elles piétinent elles massacrent même ces réalités on l'a vu dans toutes les utopies alors en même temps les utopies sont nécessaires je pourrais dire pour donner un petit coup d'accélérateur à l'histoire mais ensuite ces utopies on doit se garder d'essayer de les maintenir d'essayer de les réaliser alors en tant alors je pourrais préciser davantage les choses en tant que coup d'accélérateur à l'histoire oui la Palestine est une utopie en tant que coup d'accélérateur à l'histoire mais cette utopie et c'est une utopie on pourrait dire bénéfique en ce sens qu'elle révèle le monde vous connaissez la phrase la preuve par la Palestine c'est notre un petit peu notre phrase depuis les années 80 c'était la preuve par la Palestine c'est-à-dire que la Palestine c'est le papier tournesol du monde la Palestine révèle révèle au monde et même révèle au monde ce qu'il est lui-même parce que parfois le monde lui-même ou en tout cas une certaine opinion mondiale peut être insensible à sa propre réalité et la Palestine révèle la direction vers laquelle le monde doit aller en ce sens oui il y a cette partie d'utopie sans doute il y a une partie d'utopie mais en même temps la Palestine c'est un rêve mais c'est une réalité c'est-à-dire que la Palestine c'est un monde réel la Palestine va se construire avec les hommes les femmes qui vivent dans ce terrain avec les difficultés personne n'a dit que la Palestine est un paradis sera un paradis le paradis n'est pas de ce monde il est dans l'autre monde sans doute il n'est pas de ce monde donc la Palestine et la construction de la Palestine libre sera aussi une construction qui ne sera pas forcément facile il y aura des difficultés il y aura des contradictions comme partout sur la planète mais en tout cas la chose essentielle que dit la Palestine c'est qu'il est possible de vivre c'est qu'il est possible de vivre sans oppression il est possible de vivre avec des différences religieuses entre autres puisqu'on nous prétendait que ces différences religieuses un certain Samuel Huntington aux Etats-Unis au début des années 90 prétendait qu'un clash de civilisation existait qu'il était de toute éternité voilà et la Palestine est en train de révéler que non qu'il n'y a pas de clash de civilisation en tout cas ça ne veut rien dire et que tout est affaire de politique en vérité et que par la politique on peut aussi résoudre les problèmes de ce monde la lutte que mène les palestiniens est une lutte politique et elle peut en ce sens et c'est la raison pour laquelle tant de peuples dans le monde brandissent le drapeau palestinien ce n'est pas parce que pour eux les palestiniens seraient un peuple supérieur aux autres mais la cause que les palestiniens que le peuple palestinien brandit est une cause supérieure aux autres c'est le peuple palestinien qui la brandit cette cause ça aurait pu être un autre peuple le peuple sud-africain la brandissait du temps de la lutte contre l'apartheid et c'est pas terminé ou la lutte du peuple algérien aussi rappelons-nous aussi de l'extraordinaire engouement qu'il y a eu pour ces deux luttes du peuple africain et du peuple algérien c'est que les peuples du monde se reconnaissent dans ces luttes réellement universelles et c'est ce qui fait l'engouement du peuple palestinien partout où j'ai pu me balader dans le monde j'ai rencontré un engouement fabuleux pour la Palestine et bien avant même le 7 octobre parce que les peuples se reconnaissent dans l'idéal palestinien ils se reconnaissent dans cette lutte qui transcende les religions qui transcende comment les appartenances et qui fait qu'un être humain peut se reconnaître dans un autre être humain en dépit des frontières ce peuple palestinien qui est méprisé qui a été méprisé par l'impérialisme qui n'arrive même pas à passer une frontière qui ne dispose même pas d'un passeport digne de ce nom et il montre au peuple du monde son extraordinaire volonté de désir de vie et c'est ce désir de vie qui force le respect c'est ce désir de vie sans haine regardez les palestiniens lorsqu'ils parlent ils n'ont aucune haine regardez ces palestiniens qui ont perdu toute leur famille les familles entières ont été exterminées donc parfois il ne reste même pratiquement personne regardez ces journalistes palestiniens ce fameux journaliste palestinien qu'on a vu sur les réseaux qui a perdu pratiquement toute sa famille et il s'exprime sans haine Alhamdoulilah c'est la volonté de Dieu alors c'est pas du tout la résignation on le voit bien mais même quand ils s'opposent regardez même dans les termes lorsque les palestiniens actuellement dans les médias parlent de l'ennemi ils disent l'ennemi où ils disent l'occupation traduction exacte en arabe ils disent l'occupation ils disent l'ennemi prenez même les rapports des organisations armées palestiniennes aujourd'hui ils disent même pas les juifs ils disent l'ennemi l'occupation nous avons détruit tant de chars de l'occupation l'occupation a investi la vieille ville de la pelouse c'est tous les communiqués que nous pouvons lire aujourd'hui qui sont traduits aussi bien de l'arabe vers l'anglais ou de l'arabe vers le français et donc mais prenez en face la façon dont Israël parle dont les dirigeants israéliens parlent dont les soldats israéliens parlent dans ces centaines ces milliers de vidéos qui sont faites depuis 7 octobre comment sont traités les palestiniens on le sait très bien ça fait l'objet des chefs d'accusation à la cour de justice ils sont traités d'animaux ils sont traités de vraiment et ça ne date pas d'aujourd'hui déjà dans les années 80 des dirigeants israéliens Raphaël Etan le chef d'état-major de l'armée israélienne parlait des palestiniens encerclés dans Beyrouth en disant ils sont comme des cafards dans une bouteille ils tournent en rond un certain rabbin israélien Ovadia Yosef disait que les palestiniens sont comme des serpents grand rabbin donc on le voit bien on a deux façons même de parler de l'ennemi qui n'ont rien à voir et on voit bien que les peuples du monde reconnaissent leur humanité chez qui ils reconnaissent leur humanité c'est chez ces palestiniens qui dans un rapport de force incroyablement défavorable résistent avec dignité et dignité même dans la façon qu'ils ont de qualifier l'ennemi c'est-à-dire qu'ils laissent la porte ouverte ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que demain on peut vivre avec des populations qui ont été trompées comme ça mais l'inverse c'est impossible on ne voit pas comment les sionistes aujourd'hui pourraient vivre avec des gens qu'ils qualifient de serpents d'animaux à quatre pattes voilà on voit bien de quel côté se trouve l'espoir et d'une façon générale la morale humaine parce que malgré tout on réagit au nom d'une morale humaine et cette morale humaine elle peut être religieuse pour certains elle peut être non religieuse séculaire pour d'autres mais nous avons une morale et c'est cette morale qui guide nos pas merci Youssef Oussouma merci d'avoir répondu à nos questions c'est la fin de cet entretien vous-même n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo quant à nous on se dit à très bientôt sur MisanTV merci MisanTV MisanTV Sous-titrage ST' 501